sur le sur le tri sur le tri le tri du du moins s'appelle du un tableau d'un aplod avec des noms et une moyenne donc faut mettre il faut déjà calculé en fait la moyenne et ensuite ranger et ranger ces personnes par par ordre alors ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir les codes de blablabla oulalala c'est pas ça que je veux un peu il s'ouvre pas sur la bonne bien sûr comme d'habitude voilà donc là on avait ce code ça va pas s'attarder dessus je pense que tout le c'est ce que c'est parce que je fais un nouveau fichier on va appeler algodetri.js bureau voilà à chaque fois alors l'algo de tri simplement voilà alors aujourd'hui je vais pas vous partager un live share parce que là là j'avoue que j'ai tout fait ce que je faire quand je fais d'avance j'essaie de voir où est-ce que j'ai eu des erreurs et où est-ce que ça marchait pas ça je vous dirai je vous dirai où est-ce que qu'est-ce qui marchait pas avec ses acteurs que c'est important moi ce que je vois souvent sur les vidéos c'est tout fonctionne d'un coup il n'y a jamais comme s'ils avaient jamais eu de recherche jamais de de recherche donc donc là je j'ai fait en sorte de comment dire de de mettre là j'essaie de faire en sorte qu'on voit que enfin de qui est la recherche quoi qu'on regarde qu'on voit les les enfin les erreurs que j'ai que tout le monde pourrait commettre les différentes directions sachant qu'il ya dans le code l'avantage dans le développement web ce qu'il faut se rappeler c'est qu'il ya jamais une seule façon de faire toujours plusieurs façons de faire et ça c'est important de se le rappeler surtout bien surtout vraiment vraiment important de se rappeler que il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule façon de traiter la façon la chose donc on va commencer par importer notre tableau que je modifie quand même pour pas reprendre le tableau de la personne qui a fait donc en fait j'ai un tableau avec avec les étudiants donc je mets du student c'est très bien comme ça donc on a un nom et on a les notes très simplement par rapport à ça donc qu'est ce qu'on voudrait faire déjà donc voudrait déjà connaître la moyenne de ces notes parce que le content l'objectif étant de trier ses personnages avec leur moyenne il faut déjà connaître leur moyenne ça on est d'accord avec ça donc pour ce faire c'est étape une donc on va mettre plus tôt on va essayer d'écrire ça objectif de point trier les étudiants selon leur moyenne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire donc une fonction que je vais appeler moyenne pour avoir la moyenne des étudiants justement voilà donc là pour un moment d'une fonction il n'y a rien dedans on va se poser la question on va se poser la question donc un déjà donc étape une c'est connaître l'important dans l'algorithmie c'est de finir ça c'est important mais il ya aussi cet aspect de logique on va souvent vous demandez votre parce que vous finissez par exemple fait un test pour une pour l'entreprise pour pour intégrer l'entreprise l'important ça va ça va être aussi ça va être aussi de de mettre des commentaires pour montrer votre cheminement par exemple là je pourrais mettre que des commentaires sans du sens sans écrire de deux codes pour le moment pour montrer le cheminement que j'ai ma logique il est important aujourd'hui je pense enfin est important vous pourriez de ne pas finir votre 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 algorithme de point pour un test pour l'entreprise mais si vous avez mis pour tous vos commentaires pour expliquer quelle était votre logique où est ce que vous allez aller si elle est bonne et qui il ya des chances que vous pouviez que vous pouvez être pris à la place d'une personne qui a fini l'algorithme mais qui a une logique avec logique pas pas vraiment au top il ya plusieurs aspects vous pouvez vous battre là dessus chose d'important pas se dire faut finir ce algorithme il ya d'abord aussi sa logique donc un c'est connaître ces deux règles donc c'est connaître donc c'est calculer même on va dire calculer la moyenne des étudiants en fait on va faire une fonction de 1 une fois qu'on a cette moyenne là la vidéo que j'avais vu il faisait tout une seule fois tout un truc qui calculait etc et on voyait pas vraiment ce qu'ils faisaient on avait on avait une seule moyenne de l'aide d'une d'une saline on est pas vraiment ce qu'ils aient moi je vais essayer de décortiquer ça va être le code mais plus long mais plus lisible ça c'est aussi important parfois vous faites des codes ultra court vous pouvez faire des codes ultra court mais à reprendre il n'est pas il n'est pas il n'est pas lisible voire pas maintenant parce qu'il est tellement court tellement condensé que si tu vous faites une modification pour modifier tout le code et c'est plus c'est plus complexe c'est plus assez plus complexe difficile je sais pas ça va dépendre de qui fait la modification mais ça sera plus complexe donc là si on arrive on dit bon 1 calculer la moyenne des étudiants 2 on dit on va moi oui c'était intégrer donc cette moyenne donc ouais donc c'était la moyenne ça après attendez que je remette bien comme il faut quand j'avais fait pour vous donc tout ça je vais créer un nouvel objet voilà 2 créer un objet avec les les moyennes donc là ça c'était j'avais fait ça ok on a une petite notification de twitch on va dire je peux manager depuis mon téléphone je sais pas parce que je vois pas s'il y a des s'il y a des gens dans le chat j'ai une fois j'ai vu que quelqu'un qui regarde après ce qui écrit j'ai vu sans faire exprès que j'avais mis qu'il fallait être follower mais il fallait me follow depuis plusieurs 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 temps pour croire dans le chat alors j'ai modifié ça donc maintenant des moufou l'eau vous pouvez écrire en chat instantanément parce que sinon c'est vrai que c'est la contrainte devra attendre chaque fois qu'en même temps donc là je vois qu'il y a du monde qui fait un donc enchanté s'il y a quelqu'un je sais pas qui c'est j'espère que j'ai bien fait le chat chat et que vous pouvez écrire directement la première fois bien sûr donc je continue je continue donc là je crée mon objet ok ensuite quand on va voir un objet avec juste les moyennes donc c'est ça suffit pas ce qu'il faut faire c'est qu'il faut donc en deux ans troisième point insérer les moyennes dans le tableau qui l'a des noms dans le tableau initial on va dire il n'y arrive pas et donc 3 une fois qu'on a cela donc en quatrième en troisième point on va reconstituer un tableau avec la moyenne dedans parce que de toute façon ça ça va être ça va être la moyenne de celui là va être en position 1 2 3 et 4 ok donc donc pour intégrer automatiquement automatiquement comment on fait et donc quatrième point faire le truc donc trier les élèves donc là là c'est plus compliqué parce que c'est la dernière étape c'est vraiment entrer les voilà un algorithme ça suit ça suit des étapes parfois les gens enfin les il faut se rappeler qu'on va à qui on parle souvent qu'on fait des quand on fait des quand on vient quand on fait des vidéos comme ça on s'adresse souvent à des à des juniors des novices des gens qui veulent apprendre je pense que c'est bien de découper la découpe et concrètement découper le ce qu'on fait ce qu'on explique c'est donc maintenant qu'on a bien découpé voilà demain j'ai un test pour une ceci pour une entreprise je vais découper expliquer ce que je vais faire ça va ça va déjà il va dire ok le gars il y a une réflexion ok il est logique peut-être qu'il sait pas il va pas faire que le côté de la chose mais il a une logique qui sait il est l'algorithmie c'est pas c'est pas savoir coder l'algorithmie ça va coder c'est savoir coder l'algorithmie c'est une c'est la logique c'est pas savoir coder l'algorithmie c'est d'avoir une logique algorithmique pour enchaîner pour enchaîner les étapes afin que ça fasse un chaînon et que ça fonctionne vous dire dire que ce l'algorithmie c'est savoir coder c'est pas du tout ça c'est l'algorithmie c'est 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 avoir une logique donc là deux personnes je sais pas ce que vous pouvez écrire n'hésitez pas à écrire un chat donc là on va faire ça pour aller avant la moyenne donc on va c'est donc on va essayer de tout avoir la moyenne pour ça donc toujours pas à chaque fois tac il ya ce qu'on on va utiliser réduit on va voir un peu réduit à quoi ça correspond à quoi ça sert on va aller on va aller directement sur 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 mdn alors on va aller un peu reprendre celui-là en navigation privé je sais pas si vous pouvez écrire j'espère que vous pouvez écrire voilà donc avec mozilla c'est pas mal si on a déjà un truc de mozilla de mdn donc on va réduit réduit moi je l'ai là j'avais déjà ouvert effectivement avant de faire vidéo on travaille ont fait dans l'avantage de ces tu as ces vidéos là c'est que ça me permet aussi de de devoir réfléchir alors d'apprendre de réviser parfois c'est plus de la révision alors la méthode reduce applique une fonction qui est un accumulateur qui traite chaque valeur d'une ligne d'une liste de la gauche à droite afin de réduire à une seule valeur donc en gros là on a expliqué qu'un sur mon run on a 10 qu'est ce qu'il fait donc on a un tableau notion on a un tableau alors ils ont un tableau avec directement les des data nous le tableau d'objets qui contient nos data donc là c'est même pas un tableau indexé en ça on aurait voilà donc l'année nuva du valeur initiale à ce que je vois là on va ce qu'est donc on fait heureux et pour un réduit donc on prend le tableau si on fait accumulator que une value et là accumulator et que une value etc donc après ce qu'on peut faire c'est peut-être voir si on a un console log ce que si on a conservé un carton pour regarder ça tête acte que l'on soit pour un longueur regarder un peu ce que ça fait si on fait ça par exemple ça marche pas Ah oui il prend ça comme un truc tant pis tant pis tant pis donc là c'est une fonction cléchée donc on en soumette les deux paramètres accumulateurs comme une value et donc on fait 14 plus qu'une value en fait on va à chaque fois Accumulator ça peut accumuler la valeur courante donc à mon avis il va voilà ici je prends une valeur courante et l'additionner avec la fin et que mettre en prendre une valeur et va l'additionner quelqu'un de la valeur qu'on prend donc si on peut comprendre le truc c'est qu'il doit faire un premier passage va avoir accumulateur je pense qu'il va être à 0 en fait il va passer à un mais il va passer à un parce que quand une value ça va être accumulateur 0 plus 1 et donc ça va ça va faire le truc ça va tourner comme ça c'est un peu il faudrait faire des consoles pour vraiment faire le truc mais vous voyez ils l'écrivent un peu ici ça va faire 0 et en fait à chaque fois il va il va avoir la valeur précédente donc après il va avoir un après il va avoir 2 donc ça va faire 3 hop là il aura 3 et après il aura 3 plus 3 ça fera 6 et faire un truc là il aura 6 plus 4 et voilà jusqu'à tant que ce terme est en fait il va itérer sur le tableau pour faire ça très simplement le débit est très mauvais j'espère que tout marche bien donc c'est ce que ça va faire on va aussi utiliser en même temps la méthode map l'onglet qu'est ce que fait notre note ça nous génère un nouveau tableau méthode m'a créé un nouveau un nouveau tableau avec le résultat de l'appel une fonction fournie sur chaque élément le tableau du tableau pendant complètement créé un nouveau tableau avec les éléments voilà c'est très simplement tac là on a 1 4 9 16 ce qui fait c'est que on va mappé dans le tableau là l'élément l'élément ça va être premier tour ça va être le 1 1 1 1 1 qui est par 2 ça fait 2 après une erreur 4 etc etc donc voilà donc en fait il va pas faire c'est ce qu'il va faire on mettre ça en pratique on va mettre en pratique très simplement donc le tableau c'est ici point map point map ça va on va faire on va faire une fonction fléchée maintenant donc elle va être qui est l'heure de l'élément donc l'élément ça va être l'élément à chaque fois en cours on va faire ça on va faire c'est qu'on va faire un console log de éléments éléments comme ça on va vraiment voir ce terminal nouveau terminal donc là où est ce que je me situe je me situe donc là ce que je veux dire c'est que je veux aller dans répertoire desktop qui est le bureau finalement j'ai mis mon dossier ok on va dans juste sur le bureau là c'est pour dire qu'on est à la racine et là on est sur le bureau dessus je sais que j'ai mis mon dossier ok on va dans juste sur le bureau là c'est pour dire qu'on est à la racine et là on est sur le bureau on va dans chaque fois de mon fichier donc si je fais mode algod qui me sort alors c'est d'autres qui ok donc là je l'appelle ce qui me fait un eneux pas je crois qu'il n'y a pas d'erreur parce que ça va pas le faire non ah oui non il faut que je log il faut que je log mais en fait là je retourne la map et je retourne les logs donc il faut que je fasse j'appelle j'appelle ma fonction je crois que j'ai un peu besoin de l'appeler ici je crois que je faisons de faire ce que je viens de faire je vais avoir deux fois il me semble voilà l'équipement ça ça me sert à rien le pc rame un peu désolé mais bon on va pas aller très vite de toute façon donc on va essayer de faire ça tranquillement voilà undefined à la fin je trouve qu'il faut undefined ah oui je suis enregistré donc là on voit en fait dans l'élément ici on va avoir notre tableau et vous veillez fait il va avoir nos objets qui construisent ce tableau on voit bien qu'il parcourt le tableau pour le pour l'objet donc ça on le sait maintenant on a bien vu comment ça fonctionne il a parcouru le tableau avec map et donc je console log élément en fait voilà l'élément c'est premier tour il va me puis ça puis ça puis ça puis comme ça a été très long on a bien vu ça s'est fait l'avantagent que ce qui est un peu lent c'est qu'on a bien vu un deux trois et quatre pas une seule fois voilà donc maintenant il faut donc utiliser la méthode reduce sur quoi sur le grade que c'est ça qu'on sait c'est ça finalement qu'on a envie de de faire on sait c'est de calculer c'est la commune sur sur ces numéros chiffres là qui est un tableau compris dans la propriété grade ok très bien très bien c'est ce qu'on nous demande ok on nous explique tout à l'heure que en fait reduce tout à l'heure et du ce il va alors peut être réduit s'applique une fonction qui est à l'accumulateur et qui traite chaque valeur d'une liste donc on sait qui en fait il va il itère il itère donc sur il fait une itération sont automatiquement sur le tableau ok c'est un peu comme ma paille il faut un peu aux maths on va voir comment ça marche alors tout de suite comment ça marche donc on sait que en fait on va retourner donc pour ce qu'on va retourner ce qu'on va retourner l'élément point qu'est ce qu'on a notre aimant blaze plus vscode nous êtes bien on a name ou grade nous ce qui intéresse c'est grave ok là dire que dans elle pour un grade on a uniquement l'aspect grade c'est tout donc point reduce et là ça veut dire qu'on qu'est ce qu'on fait on va itérer sur on va faire l'itération directement sur le tableau de vk notes donc on nous a dit qu'il y avait un accumulateur et l'accumulateur de l'accumulateur donc on applique bêtement ce qu'ils disent c'est la doc ça sert à ça enfin bêtement on peut comprendre que ça fait mais je veux dire on va pas inventer la roue ça se fait automatiquement donc donc là on a assez c'est plus c'est une guerre ok ok d'accord donc on retourne ça donc là on va faire trois c'est qu'on va faire moi ce qu'on parle qu'on ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt écrire comme ça parce que sinon c'est la moyenne et après on va mettre en dessous juste pour avoir plus de clair de deux propres donc là là ça change ça change ce qui change très simplement c'est que là ici tout à j'avais indefined dont mon concernant que là j'ai un jeu j'ai ri j'ai return aussi à quelque chose là je retourne ça donc là on va voir ce que ça donne on rappelle moi je vois qu'il n'y a pas indefined et qu'est ce qu'il me plairait lui il m'a renvoyé un tableau avec là on voit bien 46 donc est ce qu'on a 13 donc là on a 13 18 18 28 28 et 4 32 32 42 46 donc on a bien accueil mais ce que nous est ce que nous ce qu'il nous fallait c'était donc une moyenne nous fallait pas additionner mais avant moyenne donc là ce qu'on fait c'est qu'on va diviser par le point grade point lens la longueur du tableau on dit ok la note le tableau il a une longueur qui a un chiffre une division c'est simplement pour la moyenne c'est on additionne tous les noms et on divise par par le par le nombre de nombre donc là c'est ce qu'on fait donc tout simplement maintenant si je fais aller un petit clair pour nettoyer un peu ça et je relance qu'est ce qu'on va voir dans la moyenne on a et si j'enregistre c'est beaucoup mieux c'est les aléas du live quand je vous parle je vous oblige de ne faire donc on a on a d'autres mathieu qui a 9,2 oulala mathieu a falloir peu mieux faire limite bien limite non tout la limite théodore il a 13,3,3,3,4 bon là on va pas arrondir c'est pas le sujet de vidéo léa à la 11 et on a cécile qui a 14 donc normalement si on veut faire un tripart de croissant on devra avoir lui on va voir mathieu léa théodore cécile c'est qu'on doit avoir donc bon là on a fait on a récupéré notre moyenne donc on sait que notre notre moyenne ok deuxième point ce qu'on a dit donc créer un objet avec les moyens donc très simplement une fonction fonction l'a appelé objet moyenne mouille tac voilà je retourne bien sûr quelque chose les parenthèses parce que ça va être sur plusieurs lignes donc on prend notre moyenne qui est si on sait que là dedans c'est un tableau avec nos moyennes donc ok donc comment itérer sur un tableau voilà parce qu'on va dire un map simplement de littérée le tableau et qu'on va nous renvoyer un tableau on veut renvoyer un tableau qu'on aura enfin on va tout renvoyer un objet par un tableau d'objets qu'on aura construit on va construire un nouvel objet simplement là on va construire un tableau avec des objets à l'intérieur construire un objet comment on fait ça donc on va avoir deux temps hop voilà ce qu'on fait donc là mais élément donc pareil on peut mettre élément maintenant et il ya pu avoir des meilleurs des meilleurs variable nombre de choses qui pourraient être mis donc on évite tout ce qui est normalement on va éviter à nico mousse nico mousse ou mais pardon bah super merci monsieur me suivre pendant j'avais pas vu j'étais pris dans mes explications j'espère que je sais pas si tu connais du code à quel niveau tu vois n'hésite pas pas à créer dans le chat j'espère que je vois bien ce que j'ai écrit dans le chat j'espère que je pourrais avoir c'est quelque chose n'hésite pas je sais comment tu peux écrire j'espère que tu pourras quelque chose voilà donc je continue nos explications donc ici éléments on le met assez souvent je vois souvent c'est qu'on sait nous que l'élément en rapport avec avec ça maintenant mettez pas moi je quand je compte tout seul pour mon traitement je peux mettre m etc mais ne mettez jamais vu des lettres si vous mettez si vous me parlez de moyenne vous mettez moyenne là le ce qui est possible de faire aussi c'est faire en fait ici ça ça et là on a les moyennes mais ici on a une moyenne quand on a on a pendant on a une moyenne à chaque fois on n'a pas comme s'il va itérer et éterer et éterer c'est moyenne 1 moyenne 2 moyenne 3 moyenne 4 donc ça il faut savoir donc on peut mettre ça mais ça c'est quand même plus le plus lisible que que si on était aime ou alors élément on le sait élément on le sait mais c'est plus légit donc dedans je veux construire un nouvel objet très simplement alors là ce qui va m'embêter jusqu'il va m'embêter on va faire autrement parce que vraiment j'ai mis moyenne mais on va mettre en anglais object donc là ce que je fais c'est que je fais égal à un objet je sais plus trop comment on écrit moyenne en anglais hop au monde à google hop là voilà une écosse où c'est les joueurs nico ça t'embête pas tu arrives à écrire dans le chat ou pas du dis moi je sais pas c'est bête que je demande ça mais ça se trouve peut pas écrire donc donc tu pourras tu peux pas me le dire n'hésite pas peut-être à m'envoyer un message privé je sais pas si je pourrais les je pense que je pourrais les lire par moyen message privé je verrai je le verrai j'essaie de voir si ça marche pas alors j'accepte mine voilà hop mine voilà donc en plus on apprend de l'anglais enfin pour moi en tous les cas peut-être qu'il y en a qui qui sont bilingues et qui a pas de problème de point moyenne alors je vais regarder si tu m'as non je vois pas de message je vois pas de message l'écho donc je passe encore là un peu j'aurai que tout ça j'aurai tout ça je peux pas faire du stream mais mais c'est important quand j'ai vu la vidéo de la personne qui a fait je trouve qu'il manquait certaines choses donc je préfère le droit travailler tout ça donc donc là et je retourne hop j'ai vraiment du mal donc là je retourne mon nouvel mon objet voilà et donc maintenant je vous ai pas fait de deux tables parce que c'est la map on a vu tout à l'heure ce que ça faisait on fait pas d'étapes jusqu'on va voir juste le résultat donc là ce que je fais c'est que là dedans j'ai mon tableau de moyenne ici mab a éterré une première fois dessus donc ce que je fais ici je lui dis de dans ma constante nouvel objet tu vas mettre un objet qui contient mine et moyenne mais nous avoir que il va me mettre automatiquement en tant que propriété et la moyenne c'est celle qui ici donc je vais appeler cet objet donc je fais alors const donc formaté on a formaté la moyenne égal voilà un petit log on vérifiera ça c'est très important que ce soit en front ou en bac toujours étape par étape de de l'ok de vérifier ce qu'on fait là on a vu on a vu jusqu'ici que tout était bon et là on va vérifier est ce que j'ai bien ce dont j'ai besoin de là j'enregistre alors bonjour je vois qu'il ya des gens qui suivent alors n'hésitez pas ici on est sur là sur l'algorithmie l'algorithmie j'ai expliqué que l'algorithmie c'est pas forcément savoir coder un tout le monde sait faire une tout le monde sait faire une fonction qu'on dit un coup déjà en code si l'algorithmie c'est plus de la logique elle vous répète comme on dit la logique donc la logique savoir avoir une logique donc si vous avez des tests comme le coding game et c'est moi ce que j'ai fait ici je vais vous mettre ça en grand comme on voit j'ai mis mes étapes à chaque fois de ce que je comptais faire ça c'est très important j'ai peut-être qu'il ya des nouveaux donc voilà n'hésitez pas à à écrire vos étapes c'est ça peut ça peut vous aider à comment dire ça peut vous aider à avoir le job même si vous n'avez pas fini l'algorithme mais vous avez la logique logique très important donc je relance je relance est ce que ça fonctionnait la question patac tac et ben qu'est ce que j'ai bien un tableau donc là dedans j'ai bien un tableau avec mes objets les objets qui sont dans le même ordre que cela donc pour un moment tout ce qu'on fait fonctionne bon en même temps je l'ai déjà fait avant ça peut aider mais tout ce qu'on fait fonctionne là on a créé un objet donc comment créer comment on fait pour faire un objet donc j'ai fait un objet simplement ça s'appelle mine on a on a ici le truc n'est si la moyenne qui s'est mis ok 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 on continue tranquillement maintenant on dit quoi insérer étape 3 insérer les moyennes dans le tableau initial on a un tableau qui est donc ici et on voudrait que les moyennes soit 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 ici elle se place ici c'est très bien on va garder un peu le truc ok ok comment allons vers ça moi j'ai un peu bossé le truc parce que voilà faut bosser il faut bosser il faut il faut il faut il faut y aller bonjour à ceux qui regardent je vois qu'il ya quelques quelques personnes qui regardent donc n'hésitez pas à follow pour 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 participer habituellement ce que je fais quand je code je mets un live share quand je fais du code du code live un peu un peu long où c'est du live live où je n'ai même pas même pas révisé un peu avant je mets un live share pour que les gens puissent participer tout le monde a ses connaissances et tout le monde peut apprendre en participant en même temps donc c'est important voilà donc là c'est pas le cas d'aujourd'hui mais c'est le cas quelque c'est quelquefois le cas je fais ça voilà donc là on va une fonction add je n'ai pas on n'en vente rien dessus je mets alors je vais pas vous mettre tout de suite on retourne tac quelque chose donc ce que je vais faire qu'est ce que je vais insérer dans les moyennes donc je veux insérer dans le tableau initial les moyennes dont qui dit tableau initial dit récupération du tableau initial est là je veux parcours dans ce tableau ce tableau ok donc qu'est ce que je me dis je veux parcourir le tableau alors comment parcours le tableau bas on a dit on sait que map map parcours le tableau et nous renvoie surtout nous renvoie surtout un tableau modifier un nouveau tableau modifié comme on a demandé dans la méthode ça on le sait donc on prend map on va pas s'embêter donc là ce qu'on a dedans c'est les student donc ok pour chaque étudiant en gros c'est en gros c'est pour chaque ici étudiant donc chaque élément on va faire quelque chose d'accueillement dans une note on a un nom on a le nom et le go est donc les notes donc on va faire quelque chose pour chaque étudiant à chaque fois donc qu'est ce qu'on veut faire on veut constituer un nouvel objet ok donc je construis un nouvel en fait on va quand on va avoir on a un objet initial et on veut avoir un nouvel objet donc on sait comment créer un nouvel objet ça c'est pas un problème donc comment créer un nouvel objet donc ça peut être nous objets donc on peut même reprendre ça on va reprendre ça je vais on va reprendre ça très que simplement mais là c'est pas là on va pas s'amuser donc on sait que là on a on aime deux points quelque chose et on a un grade deux points quelque chose après on a mis les objets après on a moyenne donc on va regarder un peu tout ça la moyenne qu'on a moyenne donc name où est-ce qu'on l'année bas on a dans cet objet là on a student.name donc si je fais student.name à chaque fois on aura à chaque éteration on aura on aura la bonne les bonnes informations les bonnes datas donc par ici par ici sauf que là c'est pas là c'est pas bon là ça va pas être bon parce qu'on n'a pas l'information on n'a pas où est qu'on a cette information là on a cette information ici finalement finalement on l'a là et ouais la constante ici appelle la fonction au dessus qui nous renvoie on va stocker à une nouvelle le nouvel objet donc à chaque fois on a un nouvel objet ok 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 on connaît on connaît pas la portée des variables on n'a pas parlé mais là elle a une portée globale en tous les cas elle portait globale de ce qu'il ya en dessous je peux aller la chercher donc si je fais pas de bêtises ce qu'est-ce que j'ai fait là point grade ok je veux ça contre c'est contre v donc on sait que ça c'est un tableau avec deux objets au crème c'est que là on va avoir juste le tableau on va voir là on a juste le tableau on peut pas faire ça ça marche pas parce qu'on n'y tire pas il faut qu'on puisse y tirer ok mais comment faire comment faire comment faire pour parcourir le tableau ce qu'on fait c'est qu'on va faire ça on va ici dynamiser cet index à ici j'avais j'ai vu j'avais commencé à créer quelque chose mais je n'ai pas écrit donc là on va dynamiser cet index en fait il va faire un tour à chaque fois et donc il on peut on peut mapper entre guillemets sur ce tableau d'objets en essayant de dynamiser ici la position donc en fait la technique c'est à l'extérieur parce que ça à l'extérieur pas l'intérêt parce que sinon c'est on va initialiser à zéro en gros le dit au premier tour le i va être à zéro donc là il aura zéro donc on aura zéro ça va être ici il va être là après ok 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 d'accord donc on a un premier tour on a zéro ça maintenant c'est qu'il faut faire en sorte que à chaque tour on incrémente ce petit ce petit chiffre pour que ici il se met à jour et récupère la bonne valeur d'accord bon bah très bien comment on fait ça donc on a i on peut faire i égale i plus 1 là ça fonctionne ça fonctionne mais on peut aussi faire on va le mettre en commentaire on peut aussi faire i égale à i plus 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 donc là en fait on va dire tu rajoutes un à chaque fois en gros il veut dire ok d'accord donc là pour mes tours égale 0 donc on va être au premier on va être on va être ici donc ok on arrive là on lui dit rajoute un à zéro ok donc ça ça donc il va mettre à jour 1 ici d'accord on retourne un premier on retourne un premier objet tac 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 on va mapper tac hop ça fera 1 ça fera 0 1 2 3 après on ça s'arrête parce qu'on aura fini de mapper dans le tableau donc on fait ça comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va tester un peu tout ça donc là on a en fait on va continuer une nouvelle le fait là ce qu'on a fait c'est qu'on a un nouvel objet j'ai cet objet là on l'a mis avec un nom les notes et la moyenne pour chacun donc en fait voilà parce que dans la vidéo que j'avais vu on gasté pas je ne connais pas vraiment où est-ce qu'ils stockaient ce moyen qu'on faisait pour la pensée avec tu même si demain vous faites ça ça peut être pour une application pour une école par exemple les moyennes il faut pas les prendre et les jeter il faut les garder vous les prenez vous les injecter dans votre tableau et vous les utiliser il faut les conserver donc ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait simplement là c'est que j'ai conservé la moyenne je les ai stocké avec chaque personne parce que sinon aucun intérêt de de mettre donc là je faire conste c'est un nouvel c'est un nouveau tableau donc un nouveau tableau on peut prendre la tête sur du nom est égal à ad et ce qu'on fait c'est qu'on va log tout de suite ok alors on va enlever ce qui est là parce qu'on n'a pas besoin on sait que ça fonctionne on sait que ça fonctionne 4 et donc pour un moment on va regarder que c'est déjà on enregistre on va un peu nettoyer notre console et on voit ce que ça donne ah bah ça marche pas il ya un problème donc là on voit la vue direct c'est direct pourquoi ça marche pas donc là on a bien reçu mais on a bien en cours et on a bien reconstitué mais on n'a pas notre nous comment dire n'a pas nos moyennes alors ce que j'ai fait ok ben simplement c'est qu'ici je me suis trompé moi dans mon nom j'ai mis point mine après qu'en fait dans l'objet c'est l'objet c'est mine en mode point mine voilà donc oui c'est les yards ça arrive j'espère qu'on c'est deux fois de suite et donc là on a bien maintenant qu'est ce qu'il me fait lui tenter c'est à dire qui met pas à jour vraiment c'est bon ça va fonctionner ça normalement 14 10 c'est le i plus plus il le prend pas mais normalement c'est normal c'est censé le prendre bon si je fais ça place regardez voyons voir si on peut trouver un exemple avec le i plus plus parce que normalement ça marche peut être acte que ouais voilà moi je veux pas voilà je sais plusieurs choses et quand ça marche pas on va regarder un peu pourquoi je sais que le plus plus normal fonctionne on va regarder ça que c'est la fonction donc c'est la fonction c'est pas bon cherche fait des exemples sur un dn parce qu'ils le montrent normalement on va regarder ça je regarde ce que je trouve un exemple qui peut vous aider alors c'est ça l'eau ah oui on parle de code à 4 code que des me la différence énormément ça marche parce qu'on a bien compris plus bon ça c'est nul je ne sais plus est-ce que je l'avais vu regarde ce que j'ai pas vous laisser comme ça je sais qu'elle a un qui marche mais compte plus 1 donc ça ça va fonctionner après ce qu'il dit voilà et compte plus plus égale que compte plus normalement ça doit fonctionner alors je voudrais vous dire pourquoi là ça ne fonctionne pas il ya aussi cette façon de faire compte plus égale en fait on rajoute un plus à chaque fois il ya aussi cette façon de faire mais normalement on va essayer plusieurs façons on va regarder on va ce qu'on va faire ce qu'on va essayer de plusieurs façons comme ça comme ça simplement on va on va voir ce qui fonctionne si on sait que ça ça fonctionne la question ça mette on va regarder si ça fonctionne on va prendre celle là aussi en fait c'est de trouver des raccourcis vous montrer les raccourcis nous sommes que compte plus plus va fonctionner bon là ça clairement ça fonctionne avec ce raccourci là i plus égale 1 donc en fait en gros je lui dis la valeur i plus 1 gros c'est ça c'est ce qui est écrit c'est comme si je disais égal i égale i plus 1 c'est la même chose que ici on va garder celle là donc on voit là on a 14 et si on a 11 16 13 et 9,2 ou la mathieu tu m'as tu m'as tu m'as tu ok 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 très bien ça on sait ça bon maintenant c'est les trier les élèves alors j'espère que j'ai pas trop vite là j'espère que j'ai pas trop vite mais donc là ça marche on a vu on a un petit souci par rapport au i égale i plus plus là ça va pas de fonctionner mais donc ici ça fonctionne là ce que j'ai fait c'est que pour simuler un pour simuler une itération sur notre objet concret ici ce que j'ai fait pour simuler j'ai dit eh ben j'initialise à 1 i qui va être mon index ici et à chaque fois qu'il va faire un tour il va rajouter à plus 1 donc de 0 on va être à 1 donc ici j'aurai 1 donc on va être au deuxième finalement au deuxième du tableau moyenne et après on aura donc on va rajouter en aura 3 et après 4 mais après mais pas la suite on n'ira pas plus loin on va pas même si de 4 il a il mettait à 5 ça serait pas grave parce que la map s'arrête ça s'arrêterait et ne rentre pas ne rentre plus dans le tableau donc tu m'envoies plus on voit plus un autre objet avec ici quelque chose qui n'existe pas voilà donc et puis ici je rappelle la fonction ad je remettrai donc le i à 0 parce que je vais repasser ici let égal et i égal 0 voilà voilà pour ça marche donc là on va maintenant trier les élèves faites maintenant qu'on a dans notre tableau ici d'objets dans chaque objet on a la moyenne de chaque élève il y a un truc à le trier très simplement donc la fonction on va l'appeler short parce que short c'est tri qu'est ce qui fait qu'on peut trier quelque chose simplement c'est la méthode short la méthode short permet de trier attendez j'ai juste un appel bon il attendra j'envoie un message juste après donc là attendez j'envoie un message parce que j'ai un appel ok donc là on a notre nouvelle nouveau tableau point short un de sorciers un de sorciers donc là il n'a pas vous donc au chant je vais de répondre voilà alors pas sur ce site on est toujours sur des fonctions fléchées on a à b on va l'écrire après on ira voir voilà et c'est terminé une a alors là ce qu'on fait c'est qu'il va comparer a et b à chaque fois on va bien que j'ai donc mon tableau pareil ici et là je lui dis de comparer a de a je fais min je prends la moyenne et pareil pour p min donc en fait il va les comparer pour les trier il va dire ok il va faire donc il va faire 9 point 2 moins 13 point et finalement il va voir lequel il est plus grand en gros et après il va les intervertir si je suis là si je suis là et plus long que celui là il va les intervertir si on le sait aussi n'oublie comme ça donc à chaque fois il fait comme ça pour tous les abos va comparer celui-là avec celui-là après va comprendre celui-là avec celui-là et celui-là par il va tous les comparer au fur et à mesure je suis là 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 et voilà à chaque fois il est comparé et donc on va appeler la fonction on va dire const short en anglais on met parce que c'est trier égale donc à short la fonction qu'on a envie ok très bien et on fait un petit log de short qu'on appelle non je suis bête je suis ça que je pense que le log j'ai pas appelé deux fois voilà donc c'est l'agent aucun problème au tri que ça va fonctionner ça c'est la grosse question alors eh ben qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a 9 11 13 14 et voilà c'est fait et là on est sur une logique l'algorithmie bien découpé pourrait s'amuser à sûrement un groupe et à regrouper quelques fonctions mais là on a bien découpé à chaque fois notre notre logique donc ça c'est plus important c'est que ici c'est très maintenable c'est très modifiable il ya une fonction pour chaque et c'est découpé voilà si demain vous faites de l'algorithmie pour des tests si vous découpez sera toujours plus simple ok alors 1 je veux un calculé moyenne ok l'objectif se trigent par moyenne donc il faut connaître leur moyenne donc ok donc un jeu coquille en moyenne ok deux je crée un objet avec ses moyennes mais une moyenne ok 3 j'insère les moyens dans le tableau initial ok à chaque fois et 4 je fais le tri mais c'est vraiment très simple c'est beau quand on est comme ça ça devient beaucoup plus simple on rend la difficulté en découpant en prenant en découpant en prenant les points par points on rend la difficulté vraiment petite on réduit cette difficulté que j'avais dû tout pour des novices un suivi du par exemple j'aurais pu c'est de là là je pense que l'on peut les on peut les les mettre ensemble mais à quoi ça me sert à quoi ça vous allez me dire à quoi ça me sert de m'amuser à faire ça là et ça plus ça et c'est fini demain je modifié tac tac je modifie très rapidement les deux bon il ya personne qui écrit dans le tchat alors je sais pas j'espère que les gens arrivent à écrire dans le tchat mais voilà donc ça c'est tout pour aujourd'hui ce que je vais faire donc la vidéo elle va être sur elle va être sur youtube et donc il y aura aussi le lien vers vers cet algorithme je pouvais le refaire ou si vous voulez vous en inspirer ou modifier à votre aise je mettrai de tout tout sur dans les dans le descriptif de la vidéo que je mettrai sur youtube il y aura sera la même qu'ici donc si vous êtes de revenir de revoir etc vous pourrez voilà donc j'étais un très bon dit un très bon très bonne journée ou matinée soir je sais pas ce que vous allez regarder la vidéo en tous les cas pour ceux qui sont sur twitch ben une très bonne après midi samedi après midi espère que chez vous fait beau parce que chez moi il fait super beau salut à bientôt